dans cette séance on va voir un exercice sur les calculs numériques dans n bon l'exercice proposé c'est sachant que 5n plus 36 sur n plus 4 appartient à n déterminer les nombres n alors comme vous le savez quand on écrit un rapport par exemple x plus y sur a on peut l'écrire x sur a plus y sur a un exemple 5 plus 7 sur 8 il est égal à 5 huitièmes plus 7 huitièmes voilà un exemple bon on va utiliser ça dans cet exercice alors 5n plus 36 sur n plus 4 appartient à n signifie alors on va essayer d'appliquer la règle a plus b sur c égale a sur c plus b sur c alors ici on va décomposer 36 en 20 plus 16 pourquoi on va voir pourquoi 5n plus 20 plus 16 sur n plus 4 appartient à n bon 5n plus 20 je peux factoriser par 5 5 facteur de n plus 4 plus 16 sur n plus 4 appartient à n alors pourquoi on a décomposé 36 en 20 plus 16 pour factoriser par 5 pour avoir n plus 4 pour avoir n plus 4 maintenant je vais décomposer les nombres j'écris ça c'est 5 facteur de n plus 4 sur n plus 4 plus 16 sur n plus 4 ça devient ça devient alors je simplifie n plus 4 par n plus 4 il me reste 5 5 plus 16 sur n plus 4 et ça tout ça appartient à n on sait que 5 est un entier naturel donc 5 plus 16 sur n plus 4 appartient à n c'est à dire que 16 sur n plus 4 appartient à n pourquoi parce que 5 appartient à n donc il me reste ça il me reste ça il appartient à n maintenant on va voir les conditions quand est-ce que 16 sur n plus 4 appartient à n il appartient à n si n plus 4 est un diviseur de 16 donc les diviseurs de 16 on a les diviseurs de 16 ils sont 1 2 4 6 7 8 et 16 voilà les diviseurs de 16 tous les diviseurs de 16 c'est 1 2 4 donc 16 sur n plus 4 appartient à n si on va écrire n plus 4 égale 1, ou n plus 4 égale 2, ou n plus 4 égale 4, ou n plus 4 égale 8, ou n plus 4 égale 16. On va voir, on va résoudre ces équations. Alors, n plus 4 égale 2, alors, d'abord 1, alors n égale 1 moins 4, qui est égale à moins 3, mais moins 3 n'appartient pas à n, donc ce n'est plus valable que n prend la valeur moins 3. n plus 4 égale 2, alors n égale 2 moins 4, qui est égale à moins 2, la même chose ici, n'appartient pas à n, donc, on ne va pas prendre le nombre moins 2. n plus 4 égale 4, alors n égale 4 moins 4, qui est égale à 0. Maintenant, 0 c'est valable. Pourquoi ? Parce que c'est un entier naturel. n plus 4 égale 8, alors n égale 8 moins 4, qui est égale à 4, donc c'est valable. n plus 4 égale 16, alors n égale 16 moins 4, qui est égale à 12. Donc, les nombres entiers naturels n, ils sont 0, 4 et 12. Donc, les nombres n, 100, 0, 4 et 12. On peut vérifier, vérification, alors, vérification, pour n égale 0, je remplace 16 sur, alors, pour n égale 0, alors 16 sur 0 plus 4 égale à 16 sur 4 égale à 4. Voilà, pour n égale 4, 16 sur 4 plus 4 égale 16 sur 8 égale à 2. C'est valable. Donc, pour n, maintenant, égale à 12. n égale 12. Alors, 16 sur 12 plus 4 égale à 16 sur 16, qui est égale à 1. Donc, voilà, les entiers naturels, ils sont 0, 4 et 12. Voilà, merci de votre attention à une autre vidéo, Incha'Allah. Voilà. Sous-titrage ST' 501